Bonjour les copains, j'espère que vous êtes en forme. Je suis super content de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tendance Pêche. Tendance Pêche, c'est la petite rubrique où on parle de nouveautés et d'innovation dans le monde de la pêche. Je vous retrouve tout de suite pour un super leurre à vous présenter. Alors oui, je vais vous parler d'un nouveau leurre, le Zond Fat Shad de Delalande. Je vous présente ça tout de suite. Et voilà, je vous présente la petite famille Zond Fat Shad. Ce n'est pas facile à dire, mais c'est un super nouveau leurre qui vient de sortir en 2023 et je vous explique tout. Déjà, je vais vous faire un petit descriptif de ce leurre. Il existe en trois tailles, 10, 12 et 14 cm. On va le retrouver en deux versions dans les magasins, soit monté sur sa tête et vous allez voir, je vais vous en parler rapidement, mais la tête est très novatrice. Et en non monté, ce qui peut intéresser beaucoup d'entre vous aussi. Alors dans la version montée comme celui-ci, il est monté sur une tête en zamac. C'est un produit qui remplace le plomb. Je vous en parlerai bientôt dans un nouveau numéro de Tendance Pêche. On va le retrouver en 10 cm en 10 g, en 12 cm en 14 g et en 14 cm en 20 g. Donc, trois montages, prêts à pêcher. Mais bien sûr, je ne pouvais pas m'empêcher, vous pouvez le monter aussi à votre façon. Là, ça, c'est ma version mère pour aller pêcher le bar, voire même pêcher le lieu sur des profondeurs moyennes avec une tête hanche comme celle-ci. Voilà, tout simplement, ça vous fait un bel ensemble qui va descendre profondément et rapidement. Alors, c'est quoi l'intérêt de ce nouveau leurre ? Parce qu'il y en a plein des leurres, hormis les couleurs, je vais vous en parler juste après. Vous voyez que sa conception est une caudale qui est très fine sur cette partie-là et un corps très très large. Alors, c'est quoi l'intérêt ? C'est tout simplement que la partie large ici va déplacer beaucoup d'eau et que la partie ici va nager très très vite. Donc, en fait, c'est un leurre qui va nager vraiment à toute petite vitesse comme à grande. Il ne décroche pas et il bouge beaucoup d'eau. Et ça, vous savez que quand on bouge beaucoup d'eau, tout simplement, ça fait des vibrations plus importantes qui sont repérées par les poissons, que ce soit en eau douce ou en mer. Très clairement, c'est un leurre qu'on va utiliser pour le bar. En tout cas, il va être dans ma boîte vu l'état que j'ai fait à l'automne avec celui-là. Alors, il y a des super couleurs. Je vous les montre ici. Il y a des belles couleurs qui correspondent pour certaines plus à l'eau douce et pour certaines plus à l'eau de mer. Moi, je vais vous montrer mes coups de cœur pour cette année. Le Natural Squall. Donc, vous voyez, une couleur bleutée, très sombre sur le dos. Bleu et blanc nagré. Franchement, celui-ci, on a fait des tests sur le bar. C'est un leurre qui marche très très bien dans ce coloris. Une nouveauté de la langue que vous retrouvez aussi sur pas mal de leurres différents et qu'on va retrouver sur ce leurre Zomphat. C'est Green Waka. Donc, un dos ayou, comme ça, vert kaki. Une bande violette sur le côté et un ventre blanc et une caudale blanche transparente. Et ça, j'aime bien les caudales blanches transparentes. Ça fait des vibrations et par contre, à l'œil pour le poisson, ça ne se voit pas. Et ça, vraiment, c'est très très efficace. Après, on retrouve les classiques du Fire Tiger, du Mojito, bien sûr, parce que Mojito, jamais capot. Voilà, toute une série de couleurs que je vous laisserai découvrir. Je vous mets tous les liens en haut de la description juste en dessous. Alors, parlons de sa nage. Je vous ai expliqué. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on la regarde. Vous voyez là comment le leurre se décroche, comment il a un superbe rolling. Et ça, c'est quelque chose de très très intéressant. En fonction de la tête que vous allez utiliser et de la façon de la monter. Là, je l'ai montée très très plate. Si jamais on l'incline un tout petit peu, un tout petit peu plus, on va avoir un rolling encore plus important. Et vous le savez, je vous l'ai déjà montré. Moi, j'aime bien quand il y a des gros rolling. Donc, je pense que la tête, je l'inclinerai encore plus par rapport à ce que j'ai fait là où j'ai fait rapidement juste avant la vidéo pour pouvoir avoir un rolling encore plus prononcé. Mais vous voyez que sur la nage, c'est vraiment très très propre. Bon, bref, large, très joli paddle qui se déclenche vraiment très rapidement et qui brasse beaucoup d'eau. Je pense que c'est un vrai leurre à barre et qui va faire vraiment la différence cette année. On parle du prix parce que dans cette rubrique, je vous parle toujours du prix. Eh bien, tout simplement, dans sa version non montée, on va commencer sur le plus petit, le 10 centimètres, à peu près à 2,20 euros globalement. Et on va monter à 4,40 euros sur le 14 centimètres avec un intermédiaire un petit peu moins de 3 euros. Donc, en version non montée, bien sûr, un petit peu plus cher quand vous prenez la tête avec. Globalement, un tarif qui est plutôt bien placé, c'est aussi le savoir-faire de De La Lande et on apprécie pour ça. Et puis, je vous mets le lien juste en dessous. Bien sûr, j'ai négocié avec Action Pêche et vous avez toujours le code TINILA qui vous permet d'avoir 10%. Donc, je vous mets le lien si vous avez envie de vous acheter ce leurre-là. Vous allez le trouver directement avec 10% de réduction, code TINILA. Et avec Julien, on vous prépare une petite surprise pour la fin du mois de mars. On va vous sortir une nouvelle TINILA box. On va renouveler et forcément, dedans, il y aura du genre de fat. Allez, pour terminer, je vous montre le packaging parce que pour moi, c'est important. J'en ai marre du plastique. J'en ai marre de tout ce plastique. On est pêcheur. Il faut arrêter absolument avec tous ces emballages plastiques. Mesdames, messieurs, les représentants des marques, arrêtez le plastique. On pollue nous-mêmes, nos mères. Voilà, Delalande a sorti un emballage en carton recyclable. Donc, ça, moi, je trouve que c'est une belle innovation. Et bien sûr, le leurre est toujours dans cette matière biosourcée à 85%. Donc, essentiellement, avec des bases d'huile, d'huile de colza, des choses comme ça, ça sent bon. Et en plus de ça, est imprégné d'attractants directement dans la masse, le savoir-faire de Delalande. Si vous aussi, vous avez découvert des nouveaux leurres, des nouveautés sur cette année que vous avez envie que je vous présente, déjà parlement parce que je ne peux pas tout savoir et tout connaître. En attendant, je vous dis bonjour les copains, à la semaine prochaine pour une autre vidéo et une autre découverte. Et vous allez adorer.